Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que ça va, ça va super bien, votre impacteuse. Je suis venue pour vous dire aujourd'hui, sur les réseaux sociaux là, il n'y a pas un blogueur qui est riche. J'ai dit, aucun blogueur n'est riche sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer, en Occident ici là, pour moi dans ma tête, si tu es quelqu'un qui est riche là, ça veut dire que tu as une servante à temps plein chez toi, tu as une gouvernante à temps plein, tu as un chauffeur qui conduit tes enfants, tu prends des, ça dit que des, comment on dit ça, des mètres de maison pour venir enseigner, ça dit que des choses à tes enfants. Pour moi, quand je vois que tu as tout ce package là, ici en Occident, c'est que tu es riche. Moi, je donne des cours de français à un médecin neuropédiatre, un indien, ses enfants ne parlent pas bien le français. Donc, on m'a recruté pour donner des cours de français chez eux à la maison. Quand tu rentres dans la mandame, tu arrives dans le parking déjà, ça dit, quand tu vois la maison, ça dit, l'agent te dit, oh, je suis là, oh, c'est cool, l'agent vient me prendre. Ça dit, quand tu rentres dans cette maison là, c'est ça, on dit l'argent, ça sent l'argent, tout s'en met. Le monsieur, un médecin, un chirurgien, il est sobre, mais ça s'explique. Regardez comment les Bill Gates et autres s'habillent. Oui, c'est des affaires de valeur, mais c'est sobre. La richesse, ce n'est pas béni poté, laisse-lai goûter, ce n'est pas vané pour dire, oh, je suis riche, ou bien on se donne un genre, mais le genre, c'est ce que vous aimez qu'on vous donne. J'ai déjà dit ça dans une des vidéos, je l'ai dit et je vais continuer à le dire. On vous offre le sensationnel, on vous offre tout ce qui est virtuel, tout ce qui est, ça dit que tout ce qui plaît, c'est ce qu'on va vous offrir. Maintenant, vous sortez de là, vous ne comprenez plus rien. Donc, il n'y a pas un blogueur qui est riche sur les réseaux sociaux. Les trois trucs qu'il est cité là, si tu as ça en Occident, il n'y a pas d'une servante qui vient, elle dit, demain vendredi, je suis fatiguée, puis elle regarde, ma maison est poussiéreuse, poussiéreuse, puis j'appelle une servante, une vieille québécoise pour me faire mon minage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une servante que tu payes, tu payes un chauffeur, tu payes quelqu'un pour s'occuper de tes enfants. Pour moi, si tu as ça en Occident, c'est que tu es riche. Donc, ce n'est pas parce que tu as un 20 000 $ dans ton compte, ou bien tu as un 10 000 $, quand tu convertis en CFA, ça fait millions. Tu vas te réclamer être riche sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun blogueur, oui, je le répète, il n'y a aucun blogueur africain qui est riche. Il n'y a pas de richesse ici. Nous tous là, c'est la débrouillardise. Oui, c'est vrai, il y a d'autres peut-être qui en font. D'ailleurs, je ne vois pas un blogueur qui fait de ça son temps, ça veut dire qu'il en fait un temps plein. C'est qu'on a une activité, et puis après, on fait du blog. Donc, arrêtez d'empester un peu la toile. Oui, vous empestez la toile. Votre affaire de oui, se donner des gens, ou bien vous êtes riche. Oui, parmi les blogueurs, c'est sûr qu'il y a certains qui ont une belle qualité de vie. Il y a certains qui ont une belle qualité de vie. Quand on voit, on pense que, bon, c'est la richesse qu'on veut mettre en avant. Non, qualité de vie et richesse, c'est différent. Donc, sur les réseaux sociaux, je dis bien, il n'y a aucun blogueur qui est riche. Donc, ceux qui se proclament riches, ou bien qui se pavanent d'être des riches là, ils vous offrent que du vent. C'est des feuilles de paille. Il n'y a pas de riches sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les Kim Kardashian que vous voyez là, oui, peut-être que c'est ces images là qu'on voit, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Ils sont sur Facebook? Vous avez vu Kim Kardashian venir faire directe pour se pavaner qu'ils sont riches. Je dis que la richesse, ce n'est pas une affaire de Gucci ou bien de Louis Vuitton. La richesse, ça se vit au quotidien. Ça dit, quand tu es riche, d'abord ton environnement où tu vis. Quand les gens arrivent, on sait que tu as l'argent. L'argent là. Ça dit que, nous, on travaille dans des grands hôpitaux. Il y a des gens qui t'approchent. On n'a pas bien dit que ça, c'est Wari Fache. Ou bien, Wari Mousso. Tu sais d'aller en sang, comme on dit. Donc, arrêtez d'étouffer les insulatoires avec les gens que vous voulez vous donner. Mais ces gens là, c'est ce que vous aimez. Donc, on vous donne ça. On continue la route. Ciao. Sous-titrage ST' 501